J'espère que vous avez levé la main. Qui a déjà fait de l'hypnose parmi vous ? C'est cool. C'est une sale merveilleuse. La France entière pratique de l'hypnose, on en a la vérification, c'est extraordinaire. C'est peut-être pour ça que vous ne fumez pas, que vous avez une vie très saine. Il y a peut-être un lien entre les deux, une corrélation. Alors, c'est chouette ça. De toute façon, ça va un petit peu de pair avec l'hypnose. Dès qu'on fait une hypnose, on se déconnecte de l'état conscient et c'est agréable. Donc, installez-vous confortablement. Pour ceux qui sont sur des tabourets, il vaut mieux peut-être quand même se mettre sur une chaise un peu plus proche du sol. Alors, je parlais des tabourets hauts, il n'y avait pas de risque pour le vôtre. Mais comme j'ai déjà vu des patients qui étaient un peu comme ça après une séance d'hypnose, je me dis que vous savez, les tabourets, je dis ça pour YouTube, il y a les tabourets qui sont très en hauteur. Et d'ailleurs, petite remarque, quand on fait de l'hypnose, c'est pratique d'être vraiment bien installé pour trois raisons. Parce que d'abord, c'est en clair, être affalé, ça aide à rentrer en trance. Aussi parce que quand on fait de l'hypnose, on se détend. Donc, si on est dans une posture qu'on est un peu tordu, ça peut créer des tensions et ce n'est pas le but. Et aussi, il y a peut-être quelque chose que vous avez remarqué, comme pendant l'hypnose, on se détend souvent, on a froid après. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre une petite couverture qui ne vous sera pas fournie ici. Donc, vous allez cailler dans très peu de temps. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Comme je suis sur un tabouret, je vais être le seul à ne pas rentrer en trance. Et c'est plus prudent. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu la manière de créer de l'hypnose. Je vais utiliser l'induction, c'est-à-dire l'accompagnement hypnotique que peut-être vous connaissez déjà et que j'aime bien reprendre. Parce qu'en fait, c'est une aide pour rentrer dans un état hypnotique. Mais je vais essayer de vous l'expliquer au fur et à mesure. Et puis ensuite, on va se balader dans une librairie merveilleuse avec pour but de se détendre, de moins penser. Et puis, pour ceux qui auront envie de l'utiliser pour s'endormir, ça marchera aussi très très bien. Alors, commencer à fixer un point. L'idée, c'est toujours la même. C'est de se focaliser, de s'abstraire. Alors, on ne fait jamais d'efforts. Il faut se laisser porter avec l'hypnose. Moins on fait d'efforts, mieux on y arrive. Mais simplement, le fait de fixer un point, de le regarder avec un regard doux. Vous savez, les yeux à moitié fermés, par exemple. Comme si on était dans une sorte de recueillement. Ce sont des choses qu'on retrouve et qui déjà vont faire ressortir des sensations qu'on peut connaître. Par exemple, quand on est dans le train, quand on est dans une salle de classe près du radiateur et qu'il fait bien chaud. Et que la voix du professeur ronronne. Eh bien, vous le connaissez déjà cet état-là. Et en fait, c'est ce qu'on va reproduire, amener, inviter. Et puis, il n'y a vraiment aucun effort à faire. Donc, vous laissez simplement porter par ma voix. Il y aura forcément du son, des perturbations. Ce n'est pas grave parce que quand on est perturbé par un bruit, par un son après. On sort un peu de transe et puis on y entre encore un peu mieux. Et simplement, vous laissez porter comme si je vous racontais une histoire. Comme si je vous lisais une histoire, par exemple. Et le moment où les yeux vont se fermer, il y a déjà des yeux qui pourraient se fermer d'ailleurs pour entrer en transe, s'ils le souhaitent. Eh bien, c'est ça très bien. Ça peut venir très rapidement, prendre un peu plus de temps. Mais ça n'a aucune espèce d'importance simple. L'idée, c'est juste comme ça. D'écouter bien la voix qui va se préciser pour vous guider. D'ailleurs, elle va être de plus en plus présente. Un peu comme si elle faisait partie de vos pensées. Comme si elle les réalisait en quelque sorte. Mais ça, c'est plus tard. Il y a des bruits qui vont vous traverser. C'est normal au départ. Mais qui auront de moins en moins d'importance. Et puis, vous voyez simplement le fait de se poser, d'assumer un temps pour rien, un temps pour soi, un temps sans stimulation, un temps sans action. Eh bien, déjà, ça crée un début d'état hypnotique. C'est un processus d'intériorisation. Ce sont les sensations qui vont se préciser. C'est la respiration qui est déjà plus lente, plus régulière, surtout plus régulière au départ. Et puis, c'est également, donc, les sensations. Quand on pose son attention, par exemple, sur le contact de l'air, contre le visage, contre ses mains, eh bien, on le ressent davantage parce que l'énergie qu'on mettait à analyser, observer l'extérieur, eh bien, on le ressent plutôt sur une activité inconsciente intérieure, sur son monde intérieur. Et puis, c'est comme si on se mettait dans une bulle, d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà imaginer une sorte de bulle autour de vous, de confort, de bien-être, qui vous invite à fermer les yeux et à rentrer en transe. Et puis, le seul effort que je vous inviterai à faire, c'est de prendre deux inspirations profondes, comme cela, tout simplement, parce que la respiration est très liée à nos émotions, et parce que respirer lentement comme ça, et parce que la respiration va se ralentir toute seule. Et bien, cela va créer un état hypnotique de plus en plus confortable, de plus en plus agréable. Et donc, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, j'aime bien cette idée des pensées qui s'accrochent et se décrochent, des pensées qui se forment, se déforment, forment d'autres formes. Votre respiration, elle devient tout simplement plus profonde, plus lente, plus calme, et vous pouvez sentir cet air calme, vrai. Sentez, par exemple, son passage par les narines, la manière qu'il y a cet air de se diffuser dans les poumons. J'aime beaucoup cette image de racine de calme. Et c'est ce qu'on sent, déjà dans les poumons, mais souvent un peu plus loin, dans les bras, les jambes, presque les pensées. Et puis, il suffit de se laisser porter, d'observer le corps qui se détend. Et c'est la grande particularité de l'hypnose, c'est d'agir à un niveau inconscient. Toutes ces sensations qui sont en train de se mettre en place en vous, elles sont créées par votre inconscient sans que vous ayez besoin de les créer volontairement. Et c'est comme si le corps s'exprimait et connaissait le chemin, quatre. Et c'est pour ça que d'autres sensations peuvent se mettre en place, alors que les bruits vous traversent. Comme, eh bien, le poids des bras, le poids des jambes, ou simplement le poids de la respiration. C'est une sorte de dissociation. Le corps est un peu lourd, posé, immobile, alors que les bruits vous traversent, c'est que la relaxation s'installe de plus en plus, la détente, l'état de trance. Et puis, l'esprit, lui, est léger. C'est comme s'il flottait un peu à côté, déjà, pris d'une sorte de rêverie. Léger, il y a un double mouvement. Il y a cet esprit qui est léger, qui laisse au corps cette lourdeur bien confortable. Et alors, j'aime bien cette succession, cette agréable mise en abîme, le corps qui est posé sur une chaise, un fauteuil, un lit, celui-ci qui est ancré sur le sol. Et on continue à en penser jusqu'à rêver encore un petit peu plus loin, jusqu'à s'éloigner en pensée. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement ancrées sur la ville, la ville solidement ancrée sur la terre. La terre solidement ancrée dans le système solaire. Les images viennent toutes seules. Le système solaire ancré dans la voie lactée. Et là, c'est un chemin tout blanc vers le calme, vers les étoiles qui se créent en vous. Et la galaxie ancrée dans l'univers. L'univers ancré dans le temps. Et le temps, solidement ancré en vous. Tandis que vous vous ancrez de plus en plus en trance. Trois, et comme on est dans une librairie aujourd'hui, et comme cette hypnose va vous emmener dans une librairie merveilleuse, une librairie fantastique, eh bien j'aimerais simplement évoquer avec vous la lecture. Ces moments où, finalement au départ, déjà tout ce qui est en dehors du texte, en dehors du livre, s'efface. On se concentre. Et c'est comme si on rentrait dans le livre. Et à un moment, on lit, mais on sait qu'on est en même temps dans un état différent, dans un monde différent. Et celui qui aime lire vivra mille vies de la même manière que chaque nuit pendant que vous rêvez. Vous vivez mille vies avec mille personnalités différentes. Et vous pouvez être papillon comme philosophe. Et bien sûr, les lectures ensemencent notre pensée. Et pour moi, la littérature, c'est comme l'hypnose, c'est un voyage par l'inconscient, un voyage de l'inconscient. Et dans les deux cas, c'est une pensée, une expression, un langage, qui donne simplement l'ossature à vos rêves. Et c'est votre inconscient qui donne corps, matière et vie. Et c'est pour ça que vous tous, vous entrez un peu plus en trance. Et tant de fermer les yeux, si ce n'est pas encore fait, pour profiter davantage. Et les yeux fermés, finalement, voir davantage d'images, de sons, de sensations. Pour voguer un peu sur les ondes de la pensée, pour se laisser bercer. De la même manière que, parfois, on arrête de lire et les yeux dans le vague, ou parfois même on les ferme. On rentre dans une histoire. On devient un cinquième mousquetaire, parce que tout le monde sait qu'il n'y en a pas que trois. On devient un pirate, on devient un philosophe, on devient un goéland, on vogue. On va au-delà de nos vies, de nos quotidiens, et c'est peut-être ça l'hypnose. Une sorte de rêverie, un rêve dans lequel on rentre, que l'on habite, que l'on vit, et qui est créé au fur et à mesure par votre inconscient. Vous entrez encore un peu plus en vous-même. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Et cette phrase qu'on doit à Erickson et que j'aime beaucoup, eh bien, le fait que l'on sait déjà plus ce que l'on ne savait, que l'on savait qu'à l'inconscient, c'est beaucoup, et le conscient ne sait qu'une partie de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons. Un, les yeux fermés maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, vous êtes dans une transe agréable, et ma voix, et votre respiration, et finalement votre inconscient, tout cela va vous faire rentrer dans une rêverie plus profonde, dans une détente plus agréable, peuplée de plus en plus de rêves, de moins en moins de pensées, les pensées qui s'effacent, et surtout dans un calme d'une lourdeur agréable, tranquille, sereine. Et c'est ça simplement l'hypnose. À certains moments, quand on fait de l'hypnose, on utilise des termes qui perdent un peu l'attention, on parle de confusion, on parle de l'inconscient, de sa manière de se structurer entre le ça, le moi, le surmoi. On fait des liens entre des choses qui semblent ne pas avoir de lien, des évocations par exemple, simplement l'idée à la fois de se sentir bien dans le corps, et les deux s'en sentir aussi bien dans la tête, calme, détendu, vraiment comme dans une sorte de demi-sommeil agréable et doux. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et déjà en vous se prépare quelque chose, comme un théâtre qui va bientôt se parer d'un décor, et vous allez pouvoir pour une fois sortir du public et aller dans ce théâtre, aller dans ce décor, et finalement ce décor va devenir un vrai monde auquel vous allez appartenir, un monde qui va vous fournir les expériences nécessaires au changement, au bien-être. Et c'est ça l'hypnose, c'est créer la réceptivité pour pouvoir rentrer dans une histoire, une histoire qui se transforme en expérience, une expérience qui se transforme en apprentissage, et un apprentissage qui crée le changement. Alors j'aimerais que pour vous, se crée maintenant grâce à votre inconscient, la plus merveilleuse des librairies. Chacun a sa librairie. Une librairie idéale, peut-être une toute petite librairie, comme dans Coup de foudre à Notting Hill, ou peut-être une énorme librairie, énorme, avec tous les livres de l'univers, presque la bibliothèque d'Alexandrie, peut-être même, aurez-vous envie, plutôt que d'être dans une librairie, d'être dans une belle bibliothèque, la bibliothèque d'un château, par exemple, une bibliothèque rêvée. Et là, on est dans le territoire de l'hypnose, donc c'est votre inconscient qui va créer pour vous les images, les sons, les sensations qui vont vous emmener loin du stress, loin des pensées, des ruminations, et plus proche du sommeil, si vous le souhaitez. Les sons, les images, les sensations, donc vont se préciser, et pour chacun de vous, ce sera une expérience différente, une librairie, une bibliothèque différente. Et la magie est autorisée ici. Peut-être y a-t-il des ouvrages de magie, même sur les étagères. Peut-être est-ce une librairie qui accueille d'autres types de produits, qui permet de s'installer, pourquoi pas, sur de grands fauteuils chez Storfield, par exemple, près d'un feu. C'est votre inconscient, c'est votre vécu, c'est votre personnalité qui crée pour vous cet univers que vous allez habiter, que vous allez vivre réellement et devenir de plus en plus précis. Et la différence, c'est que dans l'hypnose, tout est symbole, c'est-à-dire que ce que l'on vit, ce que l'inconscient crée, est là aussi pour nous changer et nous permettre d'évoluer. D'ailleurs, une partie de ce que vous allez créer est liée à mon accompagnement et toute une partie est liée simplement à la spontanéité de votre inconscient, au fait qu'il sait ce dont vous avez besoin. Et donc, cette librairie idéale, elle va être là pour vous permettre de retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, pour vous permettre de retrouver ce sentiment de sécurité que l'on a dans son foyer. Le foyer, c'est le feu, c'est l'endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité, protégé de l'extérieur, dans une sorte de cocon, pas une chrysalide, un cocon simplement, une protection agréable, un endroit qui finalement chante, parle à votre âme. Alors, les images, les sons, les sensations vont se préciser et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette librairie, il y a un endroit où se trouvent des livres qui racontent toute votre vie. Ce n'est pas eux que vous allez consulter, sauf si vous le souhaitez, bien sûr. Ce sont tous les livres qui vont vous permettre de vous sentir mieux et votre inconscient sait ce dont vous avez besoin en ce moment. Avez-vous besoin de vous ressourcer ? Avez-vous besoin de vacances ? Avez-vous besoin de fuite, pareil, de fuir, de fuir parfois sa vie, on en a besoin et c'est normal. Avez-vous besoin de créativité ? Avez-vous besoin d'humour ? Avez-vous besoin d'amour ? Avez-vous besoin d'un sentiment d'humanité, de compréhension ? C'est votre inconscient qui le sait. Alors, prenez non pas au hasard, mais guidez par votre inconscient un des livres et ce livre va pouvoir vous parler. Il sera peut-être illustré et les images, pareil, parleront à votre cœur, à votre esprit, à votre âme. Et ce que vous pourrez y lire aussi vous apportera ce que vous venez y chercher. C'est comme une sorte de berge espagnole. On trouve finalement ce qu'on y apporte ou ce que l'inconscient apporte. Et ne soyez pas surpris si, en tournant les pages, le texte continue à se dérouler, d'autres images se précisent. Et ne soyez pas étonné non plus de la sensation que cela va créer dans votre corps. Parce que si votre inconscient construit cela maintenant, c'est pour vous permettre de vous sentir bien, c'est pour vous permettre d'aller vers un plus grand accomplissement, une plus grande sérénité ou peu importe ce que vous trouvez. Et les choses se déroulent comme dans un rêve. C'est l'inconscient qui continue à vous faire vivre cette bibliothèque, cette librairie. Et la fantaisie est autorisée. Il peut y avoir des arbres dans cette librairie. Il peut y avoir des animaux, de la jungle, pas dangereux, bien sûr. Il peut y avoir de la magie, des ouvrages. qui volent d'une étagère à une autre. L'inconscient n'a pas de limite. L'inconscient peut se parer de l'imagerie, de l'imagination, de tous vos rêves, de tous vos livres, de toute votre fantaisie. Et c'est bon de se libérer de ces contraintes habituels et de s'autoriser une vraie fantaisie qui apporte un beau mot cœur, une liberté. Alors, vous allez pouvoir rester aussi longtemps que vous le souhaiterez dans cette librairie, cette bibliothèque merveilleuse. tout simplement, lorsque vous souhaiterez revenir ici et maintenant, comptez de 1 à 5 ou bien laissez-vous porter plus loin. Continuez à vivre le rêve et si vous le souhaitez aussi, n'hésitez pas après à vous endormir car quoi de mieux que de rêver pour ensuite s'endormir ? Sous-titrage ST' 501